Musique Salut à tous c'est Laurent Jaquet pour Laurent Jaquet Vidéoshow LJVS J'espère que tout va bien Aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo matos Pour te présenter un petit peu la dernière arrivée dans la famille On me l'a pas donné, on m'a pas payé pour vous en parler etc etc Mais comme d'habitude quand je trouve un matos cool j'aime bien vous en parler Donc là on va parler de cet outil, une mortaiseuse à chaîne Makita C'est le modèle 7104L Alors j'ai pas fait de vidéo avant parce que ça doit faire un petit mois que je l'ai Et je voulais vraiment m'en servir avant pour voir un petit peu les trucs bien, les trucs pas bien Les erreurs qu'on fait, les choses à prévoir Donc maintenant ça fait un mois qu'on s'en sert Et c'est vrai que ce mois on a fait beaucoup de travail du bois Des fois on travaille le métal, des fois on travaille plein de choses Mais là c'est vrai que ce dernier mois on a beaucoup travaillé le bois Et donc on s'en est beaucoup servi Et puis là on est sur un chantier qu'on va te mettre en ligne C'est une mézanine un petit peu spéciale qu'on fait avec un petit peu des assemblages un peu spéciaux Des choses un petit peu marrantes On voulait surtout pas faire du commun, du standard Mettre 4 poteaux et puis foutre 4 sabots ou quoi que ce soit On voulait vraiment faire des tenons, des mortaises mais pas que ça On voulait faire vraiment des assemblages, des clés etc Donc je t'en dis pas trop parce qu'on va mettre la vidéo en ligne où elle y est déjà Ou enfin bref tu verras, je sais pas quand c'est que tu vas voir la vidéo Donc ce sera une vidéo en ligne sur une mézanine bois un petit peu spéciale quoi Avec des poinçons suspendus, enfin il y a quand même de la technique Et donc à cette occasion on se sert beaucoup de la mortaiseuse Donc alors ça c'est une mortaiseuse que moi j'ai payé aux alentours Alors à l'époque en 2016, donc je sais pas quand tu regarderas la vidéo Que j'ai payé environ on va dire TTC 1200-1300 balles Tu regarderas sur Google ou sur ce que tu veux Il y en a à 1600, il y en a à 1700, il y en a à 1200 Bon moi j'ai payé à peu près dans ces eaux là Et j'en suis bien content Alors je suis pas un amoureux absolu de Makita pour certaines choses Je veux pas en dire du mal parce qu'ils ont des très bons produits Mais Makita en matériel quand même de charpente et en grosse machine ils sont bons C'est à dire que personnellement je sais pas si j'achèterais une visseuse Makita En étant hyper honnête je sais pas si j'achèterais une visseuse Makita Par contre ponceuse à banc de Makita c'est indestructible Ce genre de choses à mon avis c'est vraiment super qualitatif Etc etc Dès que vous tapez dans du lourd chez Makita c'est du bon matériel Quand vous tapez vraiment dans l'entrée de gamme une visseuse Makita à 150 balles A mon avis c'est vraiment pour dire Ils ont sorti des gammes pour taper un peu dans le grand public dans le particulier Mais bon si après vous vous en servez un peu plus je pense que ce sera pas terrible Voilà alors une mortaiseuse à chaîne Donc ça sert à faire des mortaises Alors une mortaise c'est quoi ? Une mortaise par exemple tu vois je suis en train d'en faire une Une mortaise tu vois c'est ça Attends je vais essayer de te montrer Voilà tu vois une mortaise par exemple c'est ça Donc une mortaise c'est un trou qui est fait dans un bois Pour pouvoir recevoir un tenon Donc un autre bois avec une partie malle qui va venir s'emboîter Et après souvent ce qu'on fait on fait un trou sur le côté Et clac on met une clé on met une cheville en bois Donc voilà c'est une machine qui sert en gros à faire des trous Les caractéristiques Alors les choses un petit peu Je vais déjà vous parler un peu de la machine et après un petit peu de son utilisation Donc la machine bon je t'ai dit Makita 7104L Donc tu la vois elle est là Moi je la trouve bien J'en ai comparé avec pas mal d'autres Parce que maintenant il y a Festool, Mafel Enfin il y en a pas mal qui en font Mais c'est vrai que c'était vachement plus cher Et moi je fais du bois Mais comme vous savez je suis généraliste Donc c'est à dire que c'est pas comme Celle-ci tu vois là ça fait un mois et demi qu'elle sert Après je vais la mettre à l'atelier Et elle va peut-être rester pendant deux mois et demi Ou trois mois sans servir Et puis après on va s'en servir deux mois Etc Donc je voulais quelque chose de super bien Puis tu me connais je suis chiant avec le matos Mais je voulais pas y mettre 3000 euros Si j'avais été charpentier professionnel Et que j'avais fait ça toute la journée Ce serait peut-être pas pareil Donc première chose si on parle du châssis Alors tu vois je vais te montrer un peu la bécane Donc la bécane elle est là Donc tu vois je la couche Attends je vais pas renverser mon carf Là Donc tu vois je la couche pour te montrer Putain j'espère que tu vois bien Là Donc en fait la bécane tu vois Elle a un mordage Donc un mordage c'est quelque chose Qui permet de se fixer contre le bois Donc c'est quand même vraiment tenace et solide Donc ça c'est la partie On va dire entre parenthèses fixe Qui bouge pas Qu'on vient plaquer contre le bois Et là ici il y a un contre-mord Qui vient serrer le bois Et qui est à ressort Donc tu vois il y a un gros ressort Et une fois que le bois a été prisonnier Tu laisses à peu près un millimètre de jeu Tu viens abaisser cette manette là Celle-ci je te le ferai voir Et quand tu la baisses Tu vois que Crac Ça vient serrer la pièce Et du fait qu'il y a un ressort Ce ressort va se mettre en tension Et il va venir prendre la pièce en sandwich Et là elle est bloquée de chez bloquée On a fait un essai On a bloqué la machine En levant la machine Tu lèves la pièce de bois C'est à dire que c'est vraiment bien serré C'est vraiment bien bloqué Capacité de serrage Je crois qu'on est sur du En ouverture je crois qu'on est sur du Voilà si je l'ouvre au max Si tu fais de la grosse pièce Comme moi ça m'arrive pas mal de faire de la grosse pièce Si tu fais de la grosse pièce Tu peux quand même serrer en sandwich Tu peux quand même serrer en sandwich 300 Donc 30 cm Et il y a quelque chose que j'ai trouvé super bien C'est à dire que toutes les barres Elles tiennent avec des clavettes Donc est-ce que ce sera bien dans le temps On verra Mais en fait si tu veux Elles sont usinées Elles sont emboîtées Et il y a une goupille qui la tient Donc ça veut très bien dire que Si je veux En faisant un petit peu du MacGyver Mais du MacGyver efficace Si je veux Je peux démonter ces deux barres Aller chez mon métallier Racheter une barre Couper à la longueur que je veux Faire un trou à la perceuse à colonne Enfin facilement Je pense facilement En moins d'une heure Je peux changer ces deux barres Et les agrandir Et vu que cette pièce Elle s'enlève carrément Et on peut l'enlever La remettre Et bien l'énorme avantage C'est que du coup Ma machine Je peux la faire serrer Du bois de 50 Du bois de C'est infini après On fait ce qu'on veut Donc du coup Je vais sûrement garder ces barres Mais je pense que je vais Personnellement Je pense que je vais me faire Un autre jeu Peut-être de barres Vraiment plus grandes Pour pouvoir Faire Je sais pas Peut-être des pièces spéciales Donc ça C'était pour la partie Mort En sachant que ici Tiens si tu veux La cote Un petit peu de ça Là on est À 27 Et surface mini On va dire On est à 22 Donc si tu as une pièce Plus petite que 22 Tu pourras pas la prendre Sauf Tu pourras Mais c'est pareil Faudra bidouiller C'est à dire qu'ici Par exemple Faudra te mettre Une planche de médium Percer dans les sabots Pour la faire tenir Et agrandir ta portée De prise Voilà Bon si tu es charpentier Le nuisier Ça va pas te faire peur Donc ça C'est bon La machine Elle est quand même lourde Mais je pense Alors je saurais pas De dire le poids comme ça Tu regarderas la fiche technique J'essaierai de te mettre La fiche technique Elle est quand même lourde Mais elle est Pour moi C'est ce qu'il faut C'est à dire que C'est pas une mortaiseuse A chaîne que tu vas acheter Pour aller Pour aller à mon avis Mortaiser une serrure Dans une porte Ou à mon avis Tu vas tout défoncer C'est pas ce qu'il te faut Ça je pense C'est vraiment une machine De charpente Et de grosses pièces Donc ça c'est une chose Elle fait 1140 watts Alors au début Quand j'ai regardé les autres Qui faisaient 2000 Je me disais Merde Et en fait Ça va vraiment vraiment bien Elle fait pas trop de bruit Bon Le démarrage de sécurité Pareil Petit bouton sur le côté Et crac T'appuies Etc Donc ça on a vu On a vu le moteur On a vu la puissance De mordage Et comment ça se passait Alors tiens Je te montre un petit peu Comment ça se passe Dans la réalité Donc tu vois Tu viens plaquer ton bois Ici Donc là le sabot plaque Et ensuite ici Je défais ça Je rapproche ça Tu vois Je le mets Moi je mets J'aime bien mettre Un 1000 ou 2 de jeu Voilà Ensuite Merde Attends Je me suis trompé Voilà J'aime bien mettre Un millimètre ou 2 de jeu Hop Ensuite Je viens serrer Ça Et avec cette poignée Hop Et là elle est fixée Là elle est fixée au bois Là elle bougera plus Donc hop Je la défais Ici Tiens Je vais te remettre devant la bécane Ici Il y a un truc aussi Que j'adore Que j'ai trouvé pratique Dans l'utilisation quotidienne C'est ça C'est à dire Tu vois là Elle est bloquée Elle ne peut pas descendre Et quand tu appuies sur ce loquet Hop Tu vois ça la débloque Tu la désengage Et là Elle peut Elle peut plonger facilement Et je trouve ça génial Parce que quand tu fais une mortaise Ou quoi que ce soit C'est vrai que des fois Tu fais des trucs à répétition Et t'es content de pouvoir À un moment souffler Et quand tu la remontes Hop Voilà Elle tourne Elle tourne pas Mais tu sais qu'elle est plus en contact Avec le bois Et elle est sécurisée Donc ça Je l'ai trouvé pas mal Maintenant Moi tu vois Ça fait un mois que je m'en sers La petite clavette Là elle est déjà un petit peu tordue Donc je sais pas trop Alors il faudra que j'essaye peut-être D'y mettre un petit coup de marteau Ou d'y renforcer Je pense pas que ce soit Pas qualitatif Je pense juste qu'il faut Que chacun apprenne à maîtriser sa machine Et peut-être faire 2-3 ajustements Mais à mon avis La machine en elle-même est très bien Il y a peut-être 2-3 pièces Qui sont moyennes Mais la machine en elle-même est très bien Donc ça c'est Donc ça c'est pour donc la butée Quand tu veux régler ta profondeur de descente Parce que tu peux faire de la mortaise traversante Ou tu peux faire de la mortaise normale Donc il suffit donc de lâcher ça Et là la chaîne Tu vois Elle est en contact avec le bois A ce moment là Ici t'as une butée de profondeur Donc tu prends ton mètre Si tu veux plonger de 25 De 10 cm Et bah il suffit De mettre 10 entre là et là Donc tu défais ça Pareil c'est sommaire Mais efficace je trouve C'est pas une butée C'est pareil je pense pas qu'on soit précis à l'ultra millimètre Mais pour faire de la charpente En profondeur On n'a pas besoin d'être Et encore c'est précis quand même Voilà Donc tu te mets là Tu serres etc Et après quand tu vas plonger Et bah elle va venir s'arrêter T'exposer contre la butée Et tu auras ta profondeur Que dire de plus sur le châssis Donc là hop tu vois Je la reclipse L'autre avantage aussi que je trouve Une fois qu'elle est bloquée Tu peux quand même Par exemple tu vois là si je la bloque Donc tu vois là elle est bloquée Une fois que Je la bloque Sans déplacer la machine Je vais pouvoir Avancer ou reculer ma machine Comme ça Donc ça c'est super important Ça je vais le faire Donc tu vois Il y a une poignée de rapidité Donc c'est à dire que T'imagines que là je fais mon trou Je veux avancer D'une seule épaisseur de lame Je pousse Crac Et là c'est bon Donc là ça peut pas être plus rapide Sinon je peux modifier Vraiment avec précision Avec cette poignée là Que tu vois ici en bas Avec cette poignée Que tu vois en bas Je peux vraiment modifier La précision Et tu vois là venir Tir Venir ramener ma machine Vers l'avant Ou à ce moment là Reculer ma machine Super facilement La deuxième chose Qu'il y a c'est que Je peux aussi Sans dérégler ma machine Me décaler C'est à dire Je peux pas décaler la machine Comme ça Mais je peux me décaler Par exemple Tu vois ici Il y a deux butées Donc la machine s'incline Par exemple J'ai fait ma mortaise De la largeur de ma lame J'ai plongé Mais moi ma mortaise J'ai besoin qu'elle soit plus large A ce moment là J'appuie sur la machine Et hop Elle va pivoter d'un cran Et donc Elle va venir redescendre Plus large Tu vois ce que je veux dire Là on est Tu vois Neuf Donc elle va redescendre De quatre Quatre de plus quoi Les trois quarts de la lame A peu près Et Premier cran Et après il y a encore Hop Un deuxième cran Et là tu reprends Quatre de plus à peu près Donc tu vois Si je te faisais Bah tiens comme ça Même moi Alors après Tu vois pour revenir Tu appuies là Hop Jusqu'au bout Et bah tiens regarde On va essayer un truc C'est à dire Je vais faire Je vais mettre un coup de crayon là Alors Sans déplacer ma machine Je peux faire Alors Si je te parle en deux secondes La lame Pour que tu comprennes La lame Elle fait entre A peu près Quinze Seize millimètres De large D'épaisseur Donc moi je voulais Pas plus large Parce que des fois On a vraiment besoin De plonger fin Et je préfère faire Deux trois passes Parce que ce que j'ai vu Sur les Festool Sur les Festool Les Maffels Tout ça C'est bien Mais tu sais Elles font 30-30 Machin Mais si t'as une mortaise De 20 à faire T'es niqué Ou faut acheter des kits Des adaptations Là elle fait 15-16 Voilà Donc après C'est le minimum Que tu peux faire En épaisseur En largeur Et elle fait A peu près 50 de large 50 Alors il faut toujours penser Moi je dis 50-52 Parce que tu sais Il y a toujours Un petit flottement De la lame Etc La chaîne Donc mais sinon Elle fait 50 de large Donc ça veut dire Qu'à la première plongée Tu peux couper 50 A la deuxième Au deuxième clic Au deuxième cran Donc si je l'oriente Comme ça Tu agrandis ta mortaise A 80 Et si je la ragrandis Tu agrandis ta mortaise A 110 A 11 cm Donc sans déplacer Ta machine La longueur de ta mortaise Tu peux la passer De 50 minimum Jusqu'à 11 cm De 5 cm à 11 Donc ça Moi j'y trouve génial Et après Si ta mortaise Elle est plus large Comme nous On fait par exemple Des mortaises de 15 Et bien à ce moment là Et bien tu la redéplaces Là il y a une petite échelle graduée Qui est pas mal aussi Je ne sais pas si tu vois Tiens je vais te montrer Là il y a une petite échelle graduée Tu vois Qui est pas mal Qui te permet Si tu veux De t'aligner Quand tu fais ta mortaise Tu vois Comme par exemple ici J'ai fait ma mortaise Tu vois Je tire à peu près Un trait d'équerre Et je viens mettre Mon zéro de mortaiseuse ici Et tu vois Ça me donne ça C'est assez précis C'est assez précis Donc tu vois La coupe est propre Bon bah là Il reste même encore un bout Et puis celle-ci Elle est traversante Donc il faut que je la continue Donc Voilà Alors ça c'est bon Ça c'est bon Donc là tu vois un petit peu La machine L'entretien L'entretien C'est super facile Tu ouvres ici Hop Tu mets un petit coup de soufflet Tu vois là T'as le tensor chain Etc Et avec Il te donne une burette d'huile Et une clé Donc tu peux mettre Deux trois gouttes d'huile Il n'y a pas de graisseur automatique C'est vraiment sommaire Mais super efficace Donc tu mets Deux trois gouttes d'huile Et tu refermes Et voilà Ça C'est je pense Une sécurité Qui est pas mal Mais à mon avis Est-ce que ça va tenir Dans le temps Je sais pas L'avantage C'est que tu vois Elle est inclinée Donc quand tu l'inclines Pour percer En biais Tu vois Regarde Et bien là Tu vois Elle vient toujours se plaquer Et donc à mesure Que tu vas plonger La défonceuse La mortaiseuse Elle va remonter Donc c'est quand même Pas mal Après J'y trouve super Mais c'est Par contre Ça c'est peut-être Moins qualitatif Pour ce qui est De faire les mortaises Alors nous Ce qu'on a essayé On a fait plein d'essais Pour les mortaises traversantes Par exemple On a fait plein de mortaises traversantes D'abord Pour toutes les mortaises Je vous conseille vraiment Avant De venir Casser tout le tour De votre mortaise Au ciseau à bois Parce que malgré tout Ça reste une chaîne De tronçonneuse Et donc Ça risque Quand tu vas plonger La chaîne Ça va risquer De faire des éclats Exemple Tu vois Là J'ai une mortaise à faire Tu vois Tout le tour Je l'ai cassé au ciseau J'ai planté mon ciseau Pour casser la fibre Pour que quand je vais venir Plonger ma tronçonneuse Elle ne va pas m'arracher Les fibres Alors je te dis ça Parce qu'on s'est fait avoir Plein de fois Alors on le savait Mais est-ce qu'on n'y a pas fait Systématiquement Ou on n'y a peut-être Pas fait assez profond Donc maintenant On insiste bien On casse 4-5 mm Et tu vois Du coup Là Celle-ci Elle est relativement propre Tu vois On n'a pas eu d'éclat de bois Ça c'est le premier conseil Donc tu vois Là aussi Tu vois T'as vu un peu Il y en a une là Une là Une là Tu vois Mais je te ferai voir Ça va être génial Donc Ou même Tu regarderas dans la vidéo De la mezzanine Donc tu vois Ça c'est le premier conseil C'est bien Bien taper Bien couper Deuxième conseil Il ne faut pas avoir peur De la précision C'est à dire qu'au début Moi J'avais un peu peur Donc je me disais Attends je bois un café J'avais un peu peur Donc Je laissais Un ou deux millimètres Je plongeais ma mortaise Et après je finissais Au ciseau Etc Mais en fait Le but d'une mortaiseuse C'est quand même De gagner du temps Et Des fois J'y passais Je passais Dix minutes A faire ma mortaise Et Une heure Ou une demi heure Au ciseau A la râpe Alors bon Je te parle à notre niveau S'il y a des charpentiers Qui ont 50 ans de métier Ils vont regarder Ils vont dire Ouais guignol Machin Mais moi Je te parle à mon niveau Au niveau De monsieur tout le monde Avec les bases que j'ai Donc je passais Vraiment du temps A essayer De Vraiment de faire Ma mortaise propre Et en fait Je me suis rendu compte Au fil du temps D'utilisation de la machine Que cette machine Elle était en fait Super précise Et donc maintenant Bah j'ai pas peur De m'approcher Vraiment mes traits De mes traits de coupe Et de plonger Et machiner Et à la fin J'ai quasiment Plus rien à enlever Je mets juste un petit coup Des bochoirs Vraiment pour dire D'enlever un petit peu La peluche Que ça fait D'enlever un peu Un peu les traits Mais je veux dire Et ma mortaise Elle est finie Parce que ouais Elle est quand même Super précise Et dernière chose Que je voulais vous dire Oui pour les mortaises Traversantes Comme là On en a fait pas mal Si ta mortaise Elle traverse Elle débouche Dans une autre mortaise Donc elle va être cachée A la limite On s'en fout Si ça éclate un peu Par contre Tu vois comme là J'ai un poteau De 15-15 Cette mortaise Je dois la faire traversante Avant ce qu'on faisait C'est qu'on prenait On plongeait On faisait ouais c'est cool Mais le problème C'est que souvent Ça éclate derrière Etc Donc là Vu que nos poteaux Ils sont bien corroyés Ils sont bien d'équerre On peut se permettre Le mieux que moi J'ai trouvé Il y a deux solutions Soit A l'endroit Où ta mortaise Va traverser Tu mets un martyr Donc tu mets Un bout Une chute Un bout de poteau Un bout de bois Dessous Plaqué Que t'as pointé Comme ça Ça va retenir le bois Et ça va empêcher Qu'il s'éclate Comme on fait en menuiserie Et après tu l'enlèves Et terminé Première chose Deuxième solution Sinon C'est de faire Comme j'ai fait là Tu fais Tu plonges à moitié Ou au trois quarts Voilà Tu fais ton côté bien propre Après tu retournes ta pièce Et tu replonges A moitié Ou au trois quarts Et en précision Je trouve qu'il n'y a pas Grand chose de mieux Et surtout que Du fait qu'on est tout bien D'équerre avec les poteaux Enfin c'est l'avis qu'on a Nous après utilisation Peut-être dans deux mois Je te changerai peut-être d'avis Mais L'avis qu'on a pour l'instant Et vu que nos poteaux Ils sont courroyés Ils sont d'équerre On retombe quand même Relativement dedans Et même s'il y a une mini différence Elle est au milieu de la mortaise Et on peut très facilement La récupérer Avec un ciseau Etc Donc bah je vais te montrer Juste un ou deux exemples Parce qu'après on va retourner au boulot Et puis tu verras le reste du chantier Tu verras le reste du chantier Quand tu regarderas la vidéo de la mezzanine Donc tu vois Je te montre deux trois trucs Qu'on a fait avec Tu vois par exemple Des assemblages comme ça Bah tiens tu vois Là ça a cassé Parce qu'on l'a percé par l'autre côté Et donc en sortant Ça l'a cassé Ah tu l'as fait à la main là ? Ah d'accord Ah oui oui d'accord Donc voilà Donc tu vois Ah ouais c'est pour mettre ça Ouais parce que Greg Il est en train de nous faire Une oeuvre d'art Ma caille Donc voilà Un petit peu Là celle-ci On n'a rien fait Tiens regarde Bah comme ça tu vois Tu vois un petit peu Comment on bosse Hein Qu'on n'est pas des guignolos Donc voilà un peu Le genre d'assemblage Tiens bah ça c'est pas fait Avec la mortaiseuse Mais hein Donc tu vois Un peu le genre D'assemblage Le genre de choses Tu vois qu'on peut faire Et puis bon Il y en a encore plein d'autres Tu vois il y a ceux-là Voilà Bon bah écoute Moi je voulais juste Te parler un petit peu de ça Parce que c'est une machine Je te dis que j'ai acheté Et que je trouve super cool Et voilà Donc je voulais t'en parler Un petit peu Pour que tu voies Et pour que Si t'as envie d'acheter la bécane Ou quoi que ce soit Ou d'acheter une mortaiseuse Et bah tu feras comme tu veux D'abord Mais tu sais que ça Pour moi c'est une valeur sûre Et j'en suis bien content Et je te dis franchement Je fais aussi un petit peu cette vidéo Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos Sur le sujet Sur l'outillage un peu de charpente Et quand moi j'ai cherché Des renseignements Pour acheter ma bécane J'en ai pas trouvé Ou presque pas Il y avait des vidéos De 2-3 mecs qui s'en servaient Mais voilà Il n'y avait pas d'explication Donc Bah voilà Si Makita voit ma vidéo Il peut m'envoyer du matos Un peu serait cool Parce que là Je lui fais de la pub Non mais c'est vrai Merde Oh quand même Je ne peux pas déconner Je viens de perdre une demi-heure Non mais je l'ai fait avec plaisir Bon mes petits bichons Je vous remercie pour tout Vous suivez tout le reste du chantier Sur Youtube Voilà Quand ce sera en ligne Je vous remercie Vous pouvez partager à bloc Cliquez Vous abonner Je fais un mimi A tous les charpentiers Tous les boisseux Tous les métalliers Tout le monde Voilà Tous ceux qui ont un peu le goût A faire un peu du bon boulot Des bons travaux Etc Je vous remercie pour tout Pour votre soutien Mettez un énorme pouce bleu Et puis Je vous dis à très très vite Pour de prochaines aventures Bye Un grand merci mes petits bichons Pour avoir pris le temps D'apprécier cette vidéo Qui j'espère vous sera utile Et vous aura apporté Autant de plaisir à la regarder Que j'en ai eu à la tournée N'oubliez pas de vous abonner Afin de ne plus rien louper De votre émission préférée Si la vidéo vous a plu Je vous invite à mettre Un petit pouce bleu Et à partager cette vidéo Vous pouvez aussi en profiter Pour rejoindre la communauté LGVS Qui grâce à vous S'agrandit un peu plus Chaque jour Sur Facebook Twitter Et Instagram Les liens sont juste ici Sur ce Je vous remercie vraiment Du fond du coeur D'être de plus en plus nombreux A me suivre et à me soutenir Je vous souhaite D'excellents projets Plein de créativité Et de passion Et je vous dis A très très vite Mes petits bichons Yeah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada